Bonjour, M. Thierry Michel Attangala. M. Thierry Michel Attangala, dites-moi, venant de rencontrer le président Hollande, que vous a-t-il dit, est-ce que vous lui avez raconté vos premières questions de réaction ? Nous avons évoqué tous les sujets. J'ai d'abord exprimé ma profonde gratitude au président de Rubic pour les efforts personnels qu'il a portés pour que je puisse retrouver la liberté. Il m'a reçu avec ses collaborateurs dans un premier temps et nous avons eu un temps d'entretien seul à seul. Et j'en retire une situation très favorable pour ma reconstruction. Il a pris le temps et c'est un homme exceptionnel qui a porté un acte exceptionnel parce que cet acte la me donne la vie. Il me permet de retrouver la civilisation, la paix intérieure et de me reconstruire. Lui avait-vous raconté vos conditions de réaction ? Il était très au fait de ma situation carcérale. J'étais surpris, il connaît mon dossier, il a étudié, il a travaillé. Il n'a pas seulement, il ne s'est pas seulement limité aux avis de ses collaborateurs. Il a vraiment pris le temps pendant de longues années d'étudier ma situation. Et j'ai lu ensuite infiniment reconnaissant. Est-ce que vous vous considérez comme un otage de Paul Biya ? Je me suis refusé à faire des déclarations, je dirais, de ce genre-là depuis ma libération. Je veux oeuvrer pour l'avenir pour consolider le lien France-Cameroun. Et j'ai obtenu du président de l'UQ des garanties d'une reprise bientôt et rapide de renforcer des relations France-Cameroun et France-Afrique. Et je voudrais travailler aussi pour penser aux prisonniers qui sont dans le monde entier. Les situations au Cameroun sont celles-là. Il y en a aussi d'autres en Afrique, à Djibouti, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville. Et dans le monde entier où les hommes souffrent. Et cette parole de la France, je pense qu'on peut la porter partout. Et c'est limite pour Cameroun. Il faut travailler dans la sérénité et la pacification pour permettre que les hommes et les femmes puissent retrouver la liberté. Et j'ajoute, en ce qui concerne l'UQ, j'ai pu porter ce message au président de l'UQ pour demander son implication aussi pour mettre l'UQ de la liberté. Et aussi pour les autres prisonniers dans le monde entier. Il en a été très sensible. Et je pense que des actes seront posés dans les jours qui viennent. Je voudrais vous savoir quelle est la nature exacte de votre relation avec vous des liens de famille, avec le docteur Titus César ? Nous n'avons aucun lien. Ni de famille, ni de proximité. Ce sont des rumeurs qui ont été tissées pendant de longues années. Au tribunal, il a bien expliqué la nature de notre relation. Il a bien dit que nos relations étaient de relations de collaboration, puisqu'il était secrétaire général de la présence de l'UQ, et non pas de subordination. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun lien de famille particulier. D'accord. Mais il a déclaré, lui, à une conférence de presse, que vous étiez pour lui un fils, ce qui est normal pour tout Africain, mais il a aussi précisé que vous étiez son directeur de campagne. Est-ce que c'est vrai ? Je ne ferai pas de commentaires sur les commentaires. Je viens de vous répondre clairement sur le lien de ma relation avec lui, et je ne me poserai pas à l'avis de quelqu'un d'autre. Ma position est celle-ci, c'était des liens de collaboration, puisqu'il était secrétaire général de la présence de l'UQ, au moment où j'étais président du comité de pilotage, et moi j'étais le collaborateur uniquement. D'accord, mais concernant votre séjour au Cameroun, avant 1997, est-ce que vous étiez détenteur d'un titre de séjour ? Je suis arrivé au Cameroun en 1994, en premier séjour, j'y étais, avec des visas, et j'ai obtenu une carte de séjour. En quelle année ? En 1994, qui était une carte de séjour parfaitement régulière, dont il n'y a jamais eu de conflit entre cette affaire de nationalité, les choses étaient parfaitement claires. Et j'y étais pour un travail, en collaboration avec les grandes industries financières européennes et américaines. Qui vous a recruté à la tête du COPISUR ? Recruté, ce n'est pas le... c'était un accord de partenariat entre les entreprises privées et l'État. Mais ce partenariat a été fait avant que le professeur Edouane soit secrétaire général de la présidence publique. D'accord. Vous voulez avoir des infos sur M. Lecomte, qui était le sénateur, qui s'est impliqué dans la libération ? Merci. J'arrive.